Comment ça les Bernardis ne veulent pas payer les charges ? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Frankie, exactement ? Qu'il était très pressé et surtout que je passe à sa boutique. Il veut me faire un prix sur une part de basket. Christian, ici, personne ne paie en retard. On est d'accord là-dessus ? C'est normal avec une tête pareille, on ne peut pas se faire respecter. Surtout quand t'es l'évide. Non mais c'est le grand ordre, Indon, que c'est un démissionné. Mais vous n'avez rien d'autre à faire que d'encombrer les parties communes. Et vous, d'emmerder le monde. Bon, puisqu'ils ne paient pas, moi je ne paierai pas non plus mes charges. Il y a quelqu'un, non ? Oh, mes voisins ! Bonjour ! Comment allez-vous ? On est pour bien là ? Non, voici, parle. Oui, Frankie, nous sommes étonnés par le fait que tu n'aies pas encore réglé tes cotisations. Mais bon, il s'agit sûrement d'un oubli. Oui, enfin, au nom d'une pacifique cohabitation et dans le cadre d'une gestion économique appropriée, il serait de bon ton... De payer ! Non mais certainement, c'est bien légitime. J'ai juste un petit contre-temps. J'aimerais que nous partions sur de bonnes bases. Venez donc dîner la maison ce soir, comme ça nous ferons plus ample connaissance. Ce soir, ça ne m'arrange pas vraiment. Bon, pas de soucis, Régis, tu as peut très bien dîner sans toi. Bon, 9h, ok ? Oh oui, 9h, c'est bien. Bon, 10h, ok ? 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 Oh, mon père, oh, hé ! Rambabette ! Tu vas halluciner ! Régis sort avec le facteur. Ben voyons, Régis est devenu gay, t'as pas mieux comme info ? Le facteur est une factrice. Évidemment. Comme ils se voient tous les jours, le gardien est la factrice, si c'est pas mignon ! Mais tu dois vraiment t'ennuyer, toi, pour inventer un truc pareil, hein ? C'est Fred qui me l'a dit. Il les a vu se balader main dans la main depuis une semaine dans le parc. Attends, Régis donnait la main à une fille ? C'est dégueulasse, jamais ils feraient un truc pareil, enfin. Mais je pensais que vous deux, c'était juste pour l'hygiène. Parce que tu penses, maintenant, toi ! Moi, j'ai dit ça pour te prévenir qu'il était avec une autre. Si tu me crois pas, tu descends. On le passe vers midi. Oh ! Émilie. Je vais voir son lien du courrier. Salut, Régis. Salut. Tu fais quelque chose ce soir ? Ce soir ? Impossible. Oh, trop de boulot, Babette. T'as commencé à trop de boulot ? Tu toux me ma gueule ou quoi ? Non, mais attends, c'est pas toi qui... Ah ! Salut, Régis. Rose. Bon, bonjour ce soir. Bien sûr, tu as dîné à la maison. Oh non ! Allez, j'ai juste invité Rémi à boire un verre. Il est tout seul depuis que Julien est parti. Attends, on peut pas le laisser comme ça. Mais va chez lui, toi. Il n'y a pas marqué SOS Détresse Amitié. T'es méchant. Tu peux essayer de te mettre un peu à sa place. Tiens, bah, qu'est-ce que tu ferais, toi, si moi j'étais partie travailler à l'étranger, hein ? Eh bah, je regarderais un bon film. D'accord. Je l'appelle. Et puis, je lui dis que tu veux pas. Ok, ok. T'as gagné. Je me sens coupable. Oh, il vient juste boire un verre. Et puis après, il s'en va. Je te rappelle, mon amour, que c'est toi le président. Hein ? Alors, tu t'es pas embobiné. Ah, compte sur moi. Je vais lui dire que s'il maintient son attitude, il va avoir de sérieux problèmes. Oh, j'aime quand il parle comme ça. Mais alors, s'il te plaît, promets-moi, ne bois pas trop parce qu'après tu... En fait, tu sais, tu t'attendrai, quoi. Puis viens, tout ce que je te demande, c'est d'être sympa et agréable. Surtout avec Agnès, c'est elle qui décide de tout. Oui, mais elle émet des vibrations négatives. Et puis, je sais pas quoi lui dire. Bon, j'y vais. Attends, attends, attends. Bon, à part les bains de siège et les lavements du côlon, tu peux parler de ce que tu veux. Tu veux au parc, mon drogué ? Ouais, bah c'est bien ça, bravo. T'as qu'à lui dire qu'elle est belle. Oh, attends, Francky. Allez, prends sur toi, ça va aller. Je vais me prostituer pour me payer ma drogue. Ah oui, très super, ça, vas-y, vas-y. À moins que je vende un de mes reins au marché noir. Bah ça, c'est mieux. Bon, mais Francky, ton fils te parle, là. Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Rien. Putain, dès qu'il s'arrange pas, lui, hein ? Bon, allez, enfin, il est fort, mon sucre. Bon, tu veux du mielleux ? Tu veux du coulant ? Oh oui. Tu vas en avoir. Waouh ! Waouh, waouh ! Ah oui, ce soir, on est invité chez nos nouveaux voisins. Ah, et bah vous avez enfin réussi à vous faire des amis ? Eh, profitez-en, parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Alors, excuse-moi, mon chéri, mais nous avons beaucoup d'amis. Ce qui manque, c'est le temps. Ah bah oui, bien sûr, bavis sur la boulangère avec le poissonnier, c'est pas vraiment ce que moi j'appelle avoir une vie sociale. Alors, cet été, je te l'école, à l'internat, en colonie, je sais pas où, mais je veux passer des vacances tranquilles. Fais-moi ce plaisir, mon amour. Oui, oui, on verra. Il faudra pas qu'ils se plaignent quand on n'ira pas aller voir à l'hospice, hein. Non, mais c'est sûr, quand on voit comme ça, on se dit, ce mec, il a une pêche d'enfer, il est indépendant, il vit très bien sa séparation. C'est exactement ce que je disais à Mehdi. Je disais, ce type a une pêche d'enfer, il est indépendant, il vit très bien sa séparation. Hein, Mehdi ? Hein ? Ah ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais. T'as l'air très en forme, limite trop, hein. T'as pas fait des uv, toi ? Non, attends, t'as une mine superbe. Non, mais la seule chose qui te manque, c'est de prendre un truc pour dormir. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut que tu aies de te reposer. Non, mais ça va, ça va très, très bien. Non, en fait, ça va pas du tout. Oui, je sais, ça surprend, mais voilà, Julien me manque. Mais appelle-le, alors ! Mais bien sûr, mais oui, va l'appeler, c'est mieux. Attends, mais t'as qu'à l'appeler d'ici, tiens, appelle-le d'ici. C'est gentil. Merci. Oh, moi, je me lance. Yeah. Julien speaking. Julien, c'est moi. Rémy ? Qu'est-ce que tu veux ? J'étais en train de dormir. Déjà ? 11h. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux me dire quelque chose ? T'as bu, tu déprimes ? Pas du tout. Alors là, je vais très bien. J'ai une pêche d'enfer. D'ailleurs, je me suis dit, c'est complètement édual d'avoir une pêche pareille et de rester tout seul. T'as qu'à donner des cours d'habdo-fessier. Ce serait bête de gaspiller une telle énergie. Bon, en attendant, tu préfères pas dormir ? Non, Julien, je n'arrive plus à dormir. Je suis trop seul. Je vais me prendre un colocataire. Un colocataire ? Ben oui, je vais pas prendre un chien et pas bouffer mon lapin. En plus, un colocataire, lorsque je lui parlerai, lui au moins, il me répondra. Et comment tu veux partager l'appartement ? On n'a qu'un seul lit. Ah, Julien, on a un super canapé. Non, 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 tu décides rien pour l'instant. Je vais venir ce week-end et on en parlera tous les deux. Bon, allez, bonne nuit. Je raccroche. Non, non, attends, 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 c'est moi qui raccroche. D'accord ? Bon, je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Julien. Julien ? Julien. Alors, ce petit bourgogne m'arrive directement de la propriété. Tiens, au restaurant, ils te le font à 50 euros, moi, je le touche à 10. Si tu veux, je te commande un carton. Oh, oui ! Non, c'est-à-dire que nous, on n'est pas très vains ou alors juste coupés avec de l'eau, quoi. Ah. Moi, je suis encore toute émerveillée par la beauté d'Agnès. Oh, merci. Oh, non, mais c'est rien, ça, hein. J'ai pris la première chose qui me tombait sous la main. Oh, non, tout de même. Non, mais vous avez tellement de goût, Agnès. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça. C'est tellement... 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 original, hein, Francky ? Ah, c'est vrai. Non, mais ça, c'est parce que j'ai créé ma propre ligne de vêtements. Je dessine tout moi-même. Alors, quand on aura un peu d'argent, eh bien, on ouvrira une boutique. Hein, Christian ? Oui, oui, enfin, c'est... c'est un projet. Ah. C'est un projet, quoi. Non, mais c'est formidable comme idée. Vous avez déjà trouvé un nom ? Ah, oui. Boutique Agnès Urban Fashion. Boutique Agnès Urban Fashion. B-A-U-F. Bauf. Bauf. Oh, non, mais ça sonne bien. Ah, tiens, Bauf Woman. Bauf Jeans. Non, c'est très international. Tiens, en anglais. Bauf. Tiens, en allemand. Bon, bon, en espagnol. Bah, bouf. En chinois, c'est en chinois. Bah, raf. Non, ça peut se dire dans n'importe quelle langue. Moi, je le sens bien. Bauf, c'est à la fois simple, élégant. Enfin, c'est tout vous, Agnès. En un mot, on a tout compris. Bauf. Bauf, bouf. Mais bon doudou, on n'y avait même pas pensé. Mais vous êtes une artiste, Agnès. Hein ? On ne vous demande pas de penser. Non, il faut foncer. Non, l'idée est géniale. Vous avez combien de côté ? 12 000 euros. Ouh là là, non. Attends, 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 attends. Avec moins de la moitié, je lance la campagne marketing. Ce qu'il vous faut, c'est les contacts. Et moi, je les ai. C'est vrai ? Bon, Agnès, vous créez les vêtements. Moi, je les vends. Allez, hop, on porte un toast. A boutique Agnès, Urban Fashion, à Bauf. Bauf. A Bauf. Bauf. C'est la première fois que je partage un appartement avec quelqu'un. Donc, je vais vous poser quelques petites questions afin de faire mieux connaissance, d'accord ? Je suis très soignée. Avec moi, vous n'aurez pas de problème d'hygiène. Par contre, je vous demanderai juste de m'enlever les rideaux, les tapis, les coussins. Les acariens me tuent. Ils sont partout. C'est grand. C'est grand. Ne te fais aucun souci, mon copain ne sera presque jamais à la maison. Bon, peut-être de temps en temps, il viendra dîner. Mais il ne restera jamais à dormir. Bon, peut-être des fois. Mais il ne dérangera pas, hein ? Un lapinou. Mais attendez, ce n'est pas du tout le profil du colocataire que je cherche. Mais tu comprends, Rémi, moi, je ne peux plus l'entretenir, mon père, là. En plus, on ne me verse pas mon salaire. Je sais, mon fils, je sais, mais surtout, je te le demande, surtout ne t'inquiète pas. Non, non. Je trouverai bien une place où vous avez un pont, une plaque d'égout. Non, pourquoi vous n'irez nulle part ? D'accord. Pour l'instant, vous restez à la maison. Bon, Régis, pour ton père, il y a besoin de soins particuliers, de cachés, je ne sais pas. Non, non, non. Il la rose deux fois par semaine, tu verras. Pousse tout seul. Christian, regarde comme elle est belle, ma machine. Hé, tu l'as eu à moitié prix, 1200 euros. Ah, c'est la moitié du prix, ça. Ah, ben oui. C'est compris dans les 6000. Ah, ben, bien sûr que non. Alors, stop, on arrête. Je ne le sens pas. Attends, Christian, 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 attends. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Tu te dégonfles ? Ah, oui. Non, 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 tu rigoles. Agnès a de l'or dans les mains et surtout, et c'est peut-être la seule chose qui compte, on est en train de réaliser son rêve. Christian. Oui. Tu veux briser son rêve ? Mais non, messieurs. Ah, attends, 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 franchement. C'est maintenant, tu les porterais, toi ? Attends, sincèrement. Sincèrement. Non seulement je les porterai, mais je vais les porter. Et ce sera un honneur. D'ailleurs, je ne suis pas seul à penser comme ça. Viviane. Oui ? Viviane, à partir d'aujourd'hui, à la maison, tout le monde s'habille. Je suis en beauf. Christian. Oui ? Christian, il faut embaucher du monde pour m'aider à coudre. Je n'y arriverai jamais toute seule. Comment ça, du monde ? Mais oui, une équipe jeune, dynamique, performante. Le voilà ! Trois euros, c'est ma dernière offre. Huit euros de l'heure, monsieur Costa. Huit euros, pas plus, pas moins. Moi, je vous le fais gratuitement, si ça peut vous arranger. Valentine, tu permets ? Je négocie avec le patronat. Moi, même sur mon lit de mort, je refuserai de coudre un bouton pour vous. Voilà. Caro ! Caro. Attendez, vous savez coudre ? Hein ? Ben non. Que a boudre, que a boudre ! Que a boudre ! Il est amoureux ? Non, mais c'est impossible, ce mec est incapable d'aimer. C'est vrai que t'es bien placée pour le safoir, hein ? Bon, Elsa, arrête, là ! Tu l'aides pas ! Bon, Mehdi a dit qu'il était juste aller au cinéma, il s'est rien passé. Attends, il l'a mené au cinoche ? J'espère qu'il a enlevé ses baskets, là, il pue des pieds, tiens. Peut-être qu'elle le supporte, elle, hein ? Nous, on se faisait des soirées vidéo pizza dans sa loge. On s'engueulait. Je mettais une baffe, il me la rendait. Chloé, où t'as rangé les couvertures ? Mais pour quoi faire ? Ben, c'est pour Régis, il a invité à la factrice chez lui. Il va essayer de conclure. Oh, le salaud ! Mais quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Vous jouez les entremetteuses ou quoi ? Nous, on a juste donné des conseils à un pote, c'est tout. Et vous avez pensé à Babette ? Bien sûr, mais je lui ai dit que... On lui a juste dit de se la faire le plus vite possible. C'est magnifique. Non, mais magnifique comme conseil, alors. Vraiment, vous vous rendez compte que vous êtes responsable de la destruction de ce couple ? Mais quel couple ? Non, 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 mais c'est vrai. Enfin, mais pas un vrai couple. De toute façon, moi, j'ai pas de vrai boulot, j'ai pas de vrai mec. Mais par contre, j'ai une vraie vie de merde. Vous êtes contents ? Mais il s'attendait pas ! Si, il s'aimait beaucoup ! Vous avez intérêt à trouver quelque chose pour arranger ça, hein ? Parce que si Régis sort avec cette fille, mais ce serait de votre faute ! Ça, au moins, c'est une chambre lumineuse ! Et toi, tu dors où ? Eh bien, moi, justement, moi, je dors là ! Mais alors, moi, où est ma chambre ? Eh bien, vous, en attendant, vous allez dormir sur le canapé ! Comment ? Là ? Ben oui, là ! Là ? Ah non, non, c'est pas possible, j'ai des problèmes de dodo ! Attends, ça me reprend, excuse-moi ! Oh là, oh ! Oh là, oh là ! Oh là, oh ça ! Super ! Salut Régis ! Salut ! On peut se parler ? Allez-y ! Voilà, écoute, on a repensé à tout ça, et l'assaut que tu prépares pour la factrice nous paraît un peu précipité, hein ? Vous me connaissez à peine et... Eh, oh, oh, oh ! Qu'est-ce que vous me faites, là ? Écoute, on voit l'indo, moi, hein ! Plus tu vas la repousser, plus elle va te désirer, quoi, tu vois, c'est... Voilà, c'est ça ! Ce soir, tu l'invites à dîner ? Ben ouais ! Eh ben, annule ! Ouais, c'est ça, j'annule, ouais ! Je suis en train de lui préparer une soirée pizza romantique, les petites chandelles, tout ça, tout nickel ! Et vous croyez que je vais laisser passer à l'occasion ? Non, mais ça va pas ou quoi, là ? Ce soir, je l'attrape ! Régis, souviens-toi, elle est pas bête ! Tu as couché avec elle le premier soir, et tu as vu comment c'est infini, quoi ! C'est... les femmes, les hommes difficiles, quoi ! C'est un truc ! Bon, allez, arrêtez votre salade, là, c'est bon ! Alors, vous conseillez à la con, vous les gardez, et puis, sortez ! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, là ? On passe au plan B. On lui ruine son rendez-vous. Je vais chercher Théo, il nous servira de joker. T'es juste en train de me dire que... T'es la première personne avec qui je me fais pas chier. Ouais, c'est vrai qu'on s'est bien troubés, hein ? Ouais, ouais, on s'est bien troubés, mais... En même temps, à ce propos, je voulais te dire que... Si ! Écoute, Régis ! Ah, pardon, je reviens plus tard, ou... Non, non, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'était juste pour te prévenir que les nouveaux films porno du mois, ils viennent d'arriver. Une seconde. Je veux parler un peu ? Ouais ? Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Tu m'as dit de te tenir au courant des nouveautés, je... Ben oui, tu les prends, tu les mets de côté, je passe les prendre. Tu veux pas ameuter tout l'immeuble, non plus ? T'as vu avec qui je suis ? Ouais. Ouais, lâche-moi un peu. Et un plus. Ouais. Ouais, euh... Non, mais quand tu me dis qu'on s'est bien trouvés... Non, mais c'est gentil, hein ? Ouais. Enfin, moi, en même temps, la gentillesse, je connais pas, tu vois. Donc, Régis ? Oui. Il me faut le double de queue de chez moi, les viennes sont restés à l'intérieur. Ben, le double, c'est ta femme qui les a pris, alors. C'est bon, ouais. Ah ouais ? Ben, je vais rester à temps de clauver ici, alors, parce qu'elle est sortie. Deux secondes. Je peux te parler, Manny ? Oui. Viens. Viens, maintenant. Bon, il y a marqué 24 sur 24, là. Ah, tu le prends comme ça ? Ok. Tu vas voir la prochaine assemblée, toi. Non, mais... Mais dis ! Oh, putain ! Tout le monde a besoin de toi ici, c'est pas possible. Il n'est pas à casser ici, alors. S'il n'y a pas de Régis, il n'y a plus d'immeuble. Bon, allez, c'est bon, on va plus être emmerdés, là. Alors, juste... Hé, Régis ! Quoi, encore ? Il y a ma mère qui a fait tomber un pull dans la cour intérieure. Eh ben, tu lui dis que je lui ramène demain. Allez, allez. Bon, ben, c'est encore moi qui vais prendre, hein. Ben, ouais. Oh, de la pizza ! Oh, la chance ! Tant que ça ? C'est parce que ma famille, elle n'a pas d'argent. Alors, ma mère, elle n'en achète jamais. Ben, t'en veux un bon ? Merci, madame. Je voudrais pas vous déranger. Mais, non. Il est rentré, il faut pas déranger, tu vois. Mais non, Régis, il te donne une chaise. Ah, bien sûr. Viens. Allez, viens. Laissez-toi. Qu'est-ce qu'il me fait, elle m'embarque ? Allez, vas-y, mange. Je sais pas si j'ai le droit, hein. Il est mignon, ce petit, hein. Ouais, il est mignon, ouais. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, Christophe, alors tu tombes bien, justement, je te cherchais. Ben oui, je sais, on a un peu de retard, mais ma femme m'a dit de te dire de pas t'inquiéter, tu vois, demain matin, on en aura 20 de plus. Ah non, 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 stop ! Non, non, on en avait déjà assez, pour être précis, on en a même beaucoup trop. Comment ça ? Bon, Christian, je vais être sincère, bon, si tu veux, la marque se vend très peu. Elle a vendu combien ? Deux. Deux, oui. Enfin, regarde, tu vas te distribuer dans plein de boutiques. À trois. Ben oui. Trois ? Non, mais si tu veux, les gens, bon, ils hésitent à acheter des vêtements, comment dire, ben, si innovants, quoi. Attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire, là, que l'argent investi a été perdu ? Mais non, ça finira bien par se vendre. C'est une question de temps. La seule chose que je te demande, c'est de dire à ta femme de ralentir sa production, qu'elle arrête, quoi. Quoi ? Mais enfin, t'es balade, tu connais pas Agnès, une fois qu'elle est partie, elle peut plus s'arrêter, je peux pas lui dire un truc pareil, moi. Oui, si, et puis tu me diras comment t'as fait, parce que ça, ça m'intéresse. Allez, Christian, allez. Ah, il est fou, ce type. Oh, le bordel. Vous auriez dû les voir, on leur a pourri leur dîner. Et Théo les a achevés, quoi, c'était... Salut. Belle brochette d'enfoirés, hein. Bravo. Vous savez ce que vous êtes ? Des terroristes sentimentaux. Vous êtes contre l'amour et toi, toi, ça, t'es le cerveau de l'opération, toi. T'as que ce que je raconte, là ? Mais comment j'ai pu me planter sur toi, là ? Comment j'ai pu être aussi con, là ? Alors, pour une fois que je suis amoureux, vous voulez tous m'enfoncer, c'est ça ? Non, mais si ça se trouve, tu l'intéresses que pour aller au ciné, hein ? D'accord, il s'est encore rien passé, ouais. À ce propos, merci, tous les deux, hein. Là, j'ai un plan pour ce soir, personne pourra me le foutre en l'air. Je l'emmène à l'hôtel. Bonne soirée. Donc, ils sont ensemble, là ? Oh, ben non, mais c'est pas... Non, parce qu'il l'amène à l'hôtel. Ben, il m'a jamais amenée à l'hôtel. Mais c'est du bluff, il n'a pas de thunes. Quand elle va vendre un hôtel sordide, il va l'amener, elle va partir en courant. Et puis, si c'est pas le cas, Chloé et moi, on s'en occupe. C'est quoi, ça ? Qui a fait ça ? Ah, ça, c'est moi. Je trouvais qu'avec la dentelle, ça faisait plus gai. Mais les petites mains, c'est pas fait pour penser. Si quelqu'un a des idées, ici, c'est moi. Elle commence à me courir, celle-là. Voilà. Ça va, Christian ? Oui. Les affaires, ça... Oh oui ! Oh là là, les affaires, bien, ça marche bien, bien. Au début, on avait un peu de mal. Mais là, maintenant, ça marche bien. Oh, oui ! Je suis heureuse ! Non, mais tu te rends compte ? C'est le rêve de toute ma vie. Et c'est toi qui me l'offres. Oh ! Ce soir, je commence ma collection pour hommes. Je dormirai pas de la nuit s'il le faut, et elle non plus. Oui, non, attention, faut pas saturer le marché, parce que les grandes marques fabriquent peu. Mais c'est pas grave ! On va faire le parfum. Oh, de bof ! Et ça, ça va faire un tabac aux Etats-Unis. Et puis après, on fera les accessoires, les chaussures, les chapeaux. Et j'ai une idée géniale de sous-vêtements. Le slip kly-sex ! C'est moi qui vous voulez. Vous, on vous demande rien. Maman, j'ai trouvé ça dehors. Je pense pas qu'on les vole, mais bon, au cas où. Et qu'est-ce que ça fait dehors, ça ? Mais ça, c'est parce qu'ils vont passer les chercher. Parce que là, moi, ils pouvaient pas... S'ils étaient en train d'écrire les lettres, bof, sur la camionnette. Oh, oui, de la pub ! Oh, c'est bien ! C'est une idée de tranquille, ça, non ? Oui, oui, comme tout le reste, d'ailleurs. Ben, nous, alors, on n'a pas eu la pause déjeuner ? Allez ! C'est pire que le magasin, je suis. Régis, faut que je te parle. Moi aussi, je veux chercher. Bon, monsieur Kossat, si ça vous en est pas trop, j'aimerais bien avoir un à contre. Enfin, ma paye, c'est pareil. Non, non, je t'ai déjà dit que tant que j'ai pas encaissé la totalité des versements, je peux pas te payer. Il faut que j'aille à l'hôtel. À l'hôtel ? Qu'est-ce que tu vas faire à l'hôtel ? Mais c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Sa maison a brûlé, son chien est mort. Non, c'est moche. Tant pis, c'est pas grave. On va m'y rassurer les ponts. Ou alors, dans les cartons ? Bon, Régis. Tu diras à ta mère que je peux pas donner plus. C'est pas grave. Je me démerderai. Merci. Bon, alors maintenant, toi, t'es gentille, tu me convoques tous les voisins pour une réunion exceptionnelle et secrète. Si c'est secret, comment voulez-vous que je le dise ? Viens, oh ! Hein ? C'est seulement secret pour ma femme. Pour les autres, c'est réunion à 17h chez les sœurs Bertelot et Motus. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Rôle, Régis. Rôle. C'est un vrai plaisir de vous avoir chez nous. On parle pour toi, c'est mon dîner qu'ils sont en train de bouffer, là. Qu'est-ce que tu voulais que Jordan a grignoté ? Rien. Il n'y avait qu'à pas venir. Bon, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Babette. Voilà. Monsieur Costa voudrait nous dire ce que nous foutons, là. Et rapidement, s'il vous plaît, parce que j'ai ma chambre d'hôtel à la réserve. Bon, ok, d'accord. Qu'est-ce qui a été cassé ? Combien on doit ? Rien n'a été cassé. Simplement, comme vous le savez, notre cher voisin Francky et ma femme se lancent dans une entreprise de haute couture. Donc, nous allons vous présenter en exclusivité la première collection de boutiques Agnès Urban Fashion. Régis, s'il te plaît. Oui, beau. Si je comprends bien, vous organisez une réunion de copropriété. pour vendre les torches pour de votre femme. Exactement. Voilà. Non, mais non. Non, 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 regardez plutôt. C'est une ligne moderne pour les femmes d'aujourd'hui, quoi. Attendez, attendez, attendez. Partez pas comme ça. Jetez un conneuil, au moins. Je vous signale qu'ils sont à prix d'usine. Vous n'avez pas un cadeau à faire. Il y a sûrement quelque chose pour vous, là-dedans. Bon, écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. M. Costa, par pudeur, ne voulait pas vous en parler, mais... Mme Costa est en pleine dépression. Après avoir appris qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, après avoir sué sang et eau pour monter cette entreprise, entreprise dont elle veut faire bénéficier notre communauté, Mme Costa est en train de sombrer dans le désespoir et la folie. On parle même de l'internet, je crois. Oui, oui, c'est vrai qu'elle ne va pas très fort. C'est pas un scoop ? On savait que votre femme était complètement dingue. Écoutez, le moral, ça joue beaucoup dans l'évolution d'une maladie mentale. Alors, je demanderai à chacun d'entre vous de faire un effort. Il faut que Mme Costa vous va tous habiller en beaufre. Et on est obligés de porter ça. Non, mais attendez ! Non, mais je vous garantis que vous serez récompensés. Non, les ventes sont en train de décoller. Et M. Costa m'a promis que vous seriez intéressé aux bénéfices. Euh, c'est-à-dire ? Non, mais si vous ne faites pas pour l'argent, faites-le au moins pour Mme Costa. Ou alors pour l'argent. Donc, les gens, ils vous habillent en clown et sourirent à l'autre hystérique. Mais nous, on veut gagner un peu de pognon, quoi. Ah ! Bon, c'est bon, mettez-moi quatre. N'importe lequel, je ne veux pas choisir. Deux pour Médie, deux pour moi et un pour Régis. Attends, t'es sûr, là ? Non. Attends, on va faire un geste. Tu vois, Christian ? C'est ça, la solidarité, c'est bon. Mais quel bénéfice ? Plus tard, plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, une chaussée. Chez moi, Bernard. Il faut qu'on parle très sérieusement. Tiens, cadeau. Oui, merci. Écoutez-moi, je rentre. Je vois tout ça et je déprime. Moi, je ne suis pas adapté à l'écosystème que vous avez créé ici. Hé, oh ! Allô ! Bon, si vous n'arrivez pas à respecter un minimum les règles de la colocation, je vais devoir vous demander de... de partir chez moi. C'est notre première crise. On va surmonter ça et on en sortira plus unis. Mais non, on ne sera pas plus unis. Bernard, je suis en train de vous dire de faire votre valise et de partir. Ah bon ? Ah bon, bon. Je pars. Je ne suis pas du genre à m'incruster. Je pars. Et prenez-moi cette horreur avec vous, je déteste les plantes grasses. Je l'avais acheté pour te remercier. Mais maintenant, c'est trop tard. Je n'ai plus qu'à me jeter sous un camion ou un TGV. Ça va plus vite. Non, 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 attendez, 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 attendez. Bon, elle n'est pas si moche que ça, déjà. Et puis bon, voilà, je vous laisse une dernière chance. Ah, tu es le fils que je n'ai jamais eu. Oh, ben dis-donc, il y a encore de la pizza. Allez, à table. Oh, Madame Costa. Comment ça va, Madame Costa ? Mais ça va très bien. Comme vous êtes beaux. Comme ça, vous portez une de mes créations. Mais comme tout le monde ici, Madame Costa. Mais surtout, le moral, hein ? Il faut garder le moral. C'est ça qui est important. Beau. Voilà, c'est ça. Beau. Allez, au revoir. Au revoir. Elle descend, elle descend. Elle descend. Venez, venez, venez. Alors, Madame Costa, le moral, ça va ? Nous parlions fringues. Morde, Marise, mode. Et paraît que nos affaires marchent du tonnerre de Dieu. Très bien, merci. Beau. Pauvre femme. Putain, la mécanique, c'est pas mon truc. Je me suis pourri, je m'en suis foutu de partout. Bon, il y a quelqu'un qui va nous rendre service ici, non ? Régis, on est dans un nôtel ici. Ouais. Hein ? Bon, oh, il y a quelqu'un là ? Oh. Bonsoir, Madame. Et Monsieur ? Ah, c'est pas mon frère. Bon, c'est très con comme histoire, hein. Voilà, j'étais en scooter avec ma belle, là. Et, euh, on est tombé en panne sèche. Devant chez vous. Et comme vous vendez de l'essence, non ? Bien sûr, bien sûr. On change les pôles d'échappement au troisième étage. Et moi, je fais la vidange. T'arrête de me prendre pour un coup, t'avance. Parlez-moi sur un autre ton, sinon je dis à Madame qu'il y a une station d'essence à 300 mètres. Bon, c'est fini, votre cirque. Il y a des chambres de livres ou pas ? Oui, oui, bien sûr, Madame. Chambre 203. Je suis désolé de vous avoir convoqué si tard. La situation est grave, mais pas désespérée. Qu'est-ce qui se passe encore, là ? Je vous annonce que la boutique Agnès Urban Fashion se déclare en suspension de paiement. Quoi ? Quoi ? Suspension de paiement ? On n'a pas encore vu la queue d'un ? Oui, puis je vous rappelle que vous avez promis un intéressement sur les bénéfices. Attendez, attendez, parce que moi, moi, j'ai un problème parce que le seul qui a vu l'argent ici, c'est M. Bernardi qui va m'expliquer ce qu'il a fait des 6 000 euros que j'ai donnés pour la publicité et le marketing. Bon, bon, d'accord, d'accord. D'accord. Bon, c'était une surprise, mais bon, je vais vous le dire. Nous allons défiler à la semaine de la mode avec tous les grands couturiers. Et là, croyez-moi, ça va palper. Comment ça, défiler ? Ah oui, il défile avec... Avec vos merdes, là ? Vous allez vous faire jeter. La ligne beauf avec les grands couturiers. Mais oui, et c'est là, c'est là où c'est une aubaine. Parce que quand les professionnels de la mode et le public, ils vont voir nos vêtements sur pièce, là, la marque, elle va décoller. Oui, 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 mais qu'est-ce qu'on doit faire pour défiler ? Quand ? Où ? Écoutez, ça va se passer dans une ancienne usine de charcuterie, une soirée hyper branchée. Et là, attention, j'ai un contact garanti or. Quel contact ? Top secret. Je vais tout vous expliquer. Allez, allez faire du café parce que... On n'est pas couché, hein. Allez, hop. Tu me laisses faire, hein. Donne-moi ton portefeuille. Pourquoi faire ? Salut. Bonsoir, mesdemoiselles. Vous venez de louer une chambre à un jeune couple, non ? Oui, oui, oui. Si vous étiez très, très sympa, vous nous loueriez la chambre d'à côté ? Ah, je suis désolé, elle est occupée. Vous êtes sûr ? Sûr ? Mais ça peut s'arranger. Non, 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 je suis sincèrement désolé, je ne peux pas. Attends. C'est bon, ça va, on va se calmer. Voilà. En fait, ma copine et moi, on a un anniversaire à fêter. Enfin, si vous nous laissez cette chambre, eh bien, on vous laisserait peut-être monter le champagne. Enfin, si ça vous dit. Euh... Vous avez du champagne ? Oui, 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 j'y vais, hein. J'arrive de suite, hein. Attends, c'est bon, là. Pardon. Alors, chambre ? Chambre 203. Chambre 203. Et moi qui te prenais pour une sainte-nitouche ? Viens. Attends. Pourquoi ? Vous entendez quelque chose ? Rien. Qu'est-ce que c'est ? Bonsoir. 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 Qu'est-ce que c'est ce que vous voulez ? Oui, bien sûr, très bien. Euh, service de chambre. Checking service. On doit vérifier les matelas. N'est-ce que c'est ce que vous voulez ? Ça ne va pas être long. Contrôle les matelas. Qu'est-ce que c'est ce que vous voulez ? Je ne sais pas ! Oh, chut ! Sous-tit pas ! Bon, ben, fin du contrôle des matelas. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Ah, non, mais peut-être qu'il est faux amoureux d'elle. Comment je vais dire ça, babâtre, moi ? Champagne. Et la clé de la suite. Oh, c'est dommage. On a fini. Fini ? Fini, fini. Je n'ai même pas commencé, moi. Bon, ben, je vais essayer les japonais. Voilà. Je sens que ça dort un peu, là. Bon, oh, vous avez compris le plan ? Oui, 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 mais j'ai pris des notes, mais je ne peux pas les redire. Où on en était ? Bon, bon, je recommence. Mais concentrez-vous un petit peu, parce que là, bon, alors. À 7h05, mon contact ouvre la porte de derrière, là. On a une minute pour rejoindre ce couloir et arriver à la passerelle. Oh là là ! Ah oui, oh là là, oh là là, parce qu'une fois là-bas, entre 19h08 et 19h12, on doit profiter d'un trou dans le défilé pour s'incruster. Et ça, ça, c'est pas gagné, ça. Souvenez-vous, on n'a que deux minutes pour défiler. Un défilé clandestin, c'est excitant ! Une action commando, ça va dépoter. Il faut appeler Mme Fouchard en cas de baston. J'adore. Non, 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 personne ne doit faire de gaffe. Agnès doit être persuadée que sa ligne de vêtements, n'est-ce pas, participe officiellement à ce défilé. Ah, et qui va faire les mannequins ? Ah, oui, c'est vrai, ça, qui c'est qui va faire les mannequins ? Eh bien, y'a nous. Oui, 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 ouais. Oh mon doudou, mais c'est super ! Tu te rends compte qu'on va défiler avec les plus grands couturiers ? On aura peu de temps. Quand je pensais que vous avez passé toute la nuit à organiser ça pour moi, mais tu sais, je suis la femme la plus heureuse du monde. Bon, je te laisse, je vais aller acheter des petites dentelles, des petits pompons. Tu réalises qu'on va peut-être passer à la télé ? Eh, oui. La rubrique fait divers. Ah, alors, comment a dormi le roi de la maison ? Mal, il a mal dormi, vous avez rempli toute la nuit ? Non, Romain, je t'avais préparé un petit-dé, je regarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça, ça c'est la nouvelle cuisine. Oui, j'ai pris la recette dans le livre que tu as laissé, là, tu vois. Ah oui, d'accord, donc ça c'est vraiment de la nouvelle cuisine. Bernard, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rester ici depuis longtemps. Je veux que vous disparissiez, mais que vous disparissiez maintenant. Non, je ne partirai pas d'ici. Mais comment ça, non ? Oh là 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 là. Bernard, Bernard, revenez ici. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bernard, qu'est-ce que vous faites encore ? Bernard, sortez d'ici maintenant. Non, je n'aurais pas envie. Bernard, ouvrez-moi cette porte. Non, je ne l'ouvrais pas, je me préviens. Je n'ai pas le montage. Bernard, si vous touchez à mon JPEG, je vous préviens, je peux être très méchant. J'ai le lit de Londres dans la salle de bain, et avec le lapin, je peux tenir huit jours. Allez Bernard, arrêtez de plaisanter maintenant, ouvre-moi cette porte. Non ! Mais si, allez, c'est bon maintenant. Non ! Bonjour. Oui, ça va, toi. Allez Bernard, il faut ouvrir cette porte. J'ai dit non ! Ah bah super, je reviens de Londres pour passer un week-end en amoureux, et je te retrouve en train de jouer au GIGN avec un forcené. Julien, t'es là. T'es mon sauveur. Ça va ? Ce type est un maniaque. T'as qu'à mieux choisir tes colloques. Mais c'est pas un colloque, c'est le père de Régis. Ah bon ? Bon, vous sortez maintenant, sinon je défonce la porte. Bon, je pars, je ne resterai pas plus longtemps dans une maison où on ne m'aime pas. Je vous renverrai mon fils. Enfin, pour chercher mes affaires. Monsieur. Mais quel bordel, hein ? Coucou, 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 coucou. Regarde ce qu'on t'a ramené. Un petit panier garni de bonbons. Ils ont couché ensemble, c'est ça ? Ben, en fait, on les a suivis et on a ce qu'on pourrait appeler un doute. Oui, ils ont couché ensemble. Les hommes sont des salauds. Oh là, elle ne réagit pas. Je crois que t'as été trop dure, là. Non, non, ça va, je vais bien. Non, mais je voulais connaître la vérité. Maintenant que je la sais, il faut que je la fronde, quoi. C'est tout. S'ils veulent être ensemble, à maman, moi, je leur souhaite ce qu'il y a de mieux. Qu'ils se marient, qu'ils aient des enfants. Qu'ils soient au chômage. Qu'ils perdent leurs cheveux à cause du stress, tous les deux. Et puis les enfants aussi, bien sûr. Je te retrouve. Bon, ben alors, je peux te laisser parce que je dois aller voir Bernardi. Il m'a demandé de défiler pour représenter la marque Bauff. 200 euros, je ne crache pas dessus. T'es sûre que ça va aller, toi ? Bon, je peux y aller. Ah, salut. Salut. Bon, ben je te laisse. Et on se rappelle ? Ouais. C'est qui ? C'est un mec que j'ai croisé au premier. Recalé par Rémi comme colloque. Oui, repêché par Babette du troisième. Oui. Tiens, toi. Je vais prendre ça, mais... C'est bien, bien, super, 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 la prochaine géniale. Salut, Polo, on est là. Deux secondes, deux secondes. Vous rentrez discrètement. Si on vous chope, c'est pas moi qui vous ai fait rentrer, ok ? Ok, ok, pas de problème. Bon, Christian, donne-moi les 50 euros comme promis pour le monsieur. Quoi ? Oui, enfin... Ben, vas-y, que t'attends, là ? Enfin, quoi ? Dépêche-toi. Mais, ben, compte, là. Mais pourquoi tu lui as donné 50 euros ? Public, reléchement. Et où sont les loges, hein ? Où sont les loges ? Oh, 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 c'est calme la petite dame, là, hein ? T'inquiète, ça va aller. Mais Agnès, on n'a pas le temps, là. En plus, ils ont pris de l'avance, on est les prochains à défiler. Mais c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, cette organisation. C'est n'importe quoi. Ben, calmez-vous. Non, non, pour l'instant, on rentre, hein ? Oui, on se vendra plus tard. Bon, sucre, allez, à toi, en moi, oui, allez, allez. Bon, je te préviens, si je croise quelqu'un que je connais, moi, je suis pas avec vous. Oui, 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 oui. Oh, mais c'est tout froissé, ça ! Christian, mais pourquoi tu nous as fait nous habiller à la maison ? Regarde, tu comprends pas, moi. Je le sens vraiment pas, ce coup-là. Monsieur ! C'est pour ça que je n'ai pas mal à me constater que ça te voit très bien se passer. Gardez le moral, hein. Oh, mais j'ai fait du maquinal quand j'étais jeune, oh ! Ah, bien sûr. Bon, alors, allez. Oh, oh, tu m'avais pas dit que vous étiez aussi nombreux ? C'est un défilé ! Bon, d'accord, ok, bon, rallonge le vin. Oh, les gars ! Quoi ? Non, mais alors, ça se compte pas, le vin, hein ? Allez, hop, voilà. Papa, pourquoi on passe par la petite porte ? Bon, étant donné que je suis la seule professionnelle, je ferme le défilé. Oui, d'accord, mais après, vous mettez sur le côté parce qu'il faut que j'aille saluer, quand même. T'es haut, t'es haut. Mais de toute façon, je suis sûre qu'on va être nuls. Oh, oui ! Allez, 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 voilà, voilà, voilà. Non, mais Christian, comme sur des roulettes, hein ? Ça va, ton père ? Sur l'opération de la vésicule, ça s'est bien passé ? Très bien. Bon, allez, c'est à nous, maintenant. Je suis organisateur, passe-moi ça. Comment ? Passe-moi ça, merde ! Tiens, mon pote te file 50 euros. Non, c'est bon, je sais plus rien, moi. Je sais pas, il prend la carte. Tiens, tiens. Viviane ? Je ne savais pas que tu étais là. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter la collection printemps-été, boutique Agnès Urban Fashion. Pour vous tous, bon ! Qu'est-ce que c'est que cette bande de ringards ? C'est une horreur ! Je sais pas, je... Je les connais plein de personnes. Excuse-moi. Viviane, venez saluer ! Où elle est ? Viviane Berger ? Il y a un peu d'histoire. Madame, on va s'étirer gentilement, ça perd d'histoire. Oh, monsieur, laissez-moi. Je suis l'espoir de la mode française. Mais monsieur, Christian, Christian, mais où est-ce qu'on est ? Mais laissez-moi, monsieur. Laissez-moi, monsieur. Voilà, c'était donc la collection beauf. Merci de votre attention. Merci, monsieur. Oui, ben on y va, on y va. Mais si, c'est moi qui suis passée à la télé. Attends, mais pense, c'est ouf ! Ouais, en fait, rien ne s'est vendu. Pourquoi tu m'as menti, Christian ? Ben, t'avais l'air tellement heureuse, puis comme j'ai pas pu t'offrir la vie que tu voulais... Mais écoute, on a été complètement ridicules, et en plus, on a perdu plein d'argent. Vous voulez que je vous dise ? Vous êtes deux gros nazes. Je sais que c'est pas le meilleur moment, mais on a toujours pas été payés. Ah ben, moi non plus. Vous serez payés quand il y aura des bénéfices. Ah ben, d'ici là, on sera tous morts. Ouais, bon. Et alors, et moi, je te remercie la vie de faboter comme ça ? Eh ben, encore merci, tiens. Bon, alors, si ça vous tente, moi, j'ai un mélange de camomille coupé à la valériane. Je préférerai une petite poire, parce que c'est bon pour eux, hein. Ouais, ouais, génial, ouais. Bon, succès total. Bon, la méthode était un peu cavalière, mais on est passés dans tous les journaux télévisés. C'est vrai ? Mais oui, je vous l'avais dit. Le défilé passera à la télé, on est passés sur toutes les chaînes. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, peu importe, peu importe, non. Ce qui compte, c'est que nous nous introduisons sur le marché. Oh, je vais pouvoir continuer à créer. Ah oui ? On va déjà essayer de vendre les modèles qui ont été faits, quoi. Non, mais pauvre, va faire un tabac, Christian. C'est une question de temps. Elle est pas belle, la vie, mon Christian ? Elle est belle. Mais quand je pense que t'avais pas confiance en lui, il faut le laisser faire. Il a le truc, ce Francky. Ah oui, alors ça, il a le truc. Écoute, ce qu'il faut, mon doudou, c'est garder le moral. Et puis, tu vois, je vais essayer de faire quelque chose plus proche du grand public. Peut-être du vinyle ou du latex ou peut-être du sky. Ça revient beaucoup, tu sais. Ah, du sky et du latex, ça, ça va être un beau, beau bordel, ça. Et ça va pas être trop dur pour ta mère ? Oh, écoute, c'était elle ou nous. Eh, des fringues comme ça, ça peut traumatiser la vie, hein. Ouais, les jacques avec des parents comme les nôtres, si on s'en sort plus tard, on aura de la chance. C'est clair. Bon, ben, tu m'as vu d'avoir un verre ? Avec plaisir. Là, le mormac. Et voilà le travail. Oula, il n'y en a pas plus de 10 000 euros, là-dedans. Bon, ben, dis-donc ! Ça, c'est un bon plan, hein. Je vais le refourguer à un pote, à chiffonnier. Et oh, oh ! 50-50, hein. Ouais. Oh, dis-donc. Si t'avais vu le lit de Rémy, alors... Oh, moelleux, propre ! Je suis sûr qu'il repasse les draps, tu te rends compte ? Écoute, quand je te parle... Eh ? 50-50. Ouais, bon. Ben, écoute, moi, je ne sais pas, mais je ne vais pas pouvoir en tirer plus de... Je ne sais pas, 1 500, 2 000 euros au maximum. Eh, dis-moi, à part le pognon, il n'y a plus rien qui t'intéresse, quoi. L'amour, tout ça... Tu ne vois pas que je suis en train de changer, là, t'es... Oui, ben, c'est pour ça que je préfère rester célibataire. Bon, ben, en baratinant un peu, j'arriverais peut-être à 3 000 euros. 7 000, je... Bon. Bon, c'est quand même de la bricole, hein ?